Merci à vous, Franck Aounoun, c'était donc votre commentaire qui va poser le débat entre nous sur ce plateau. Je dois dire bonjour à Éric. Alors, nous sommes là, c'est curieux que ça prenne du temps. Peut-être qu'il faut prendre le temps pour bien faire, dit-on Éric. Je suis d'accord avec vous et je peux comprendre aussi l'impatience des uns et des autres face à ce travail, cette émission toute particulière qu'on a confiée à la HAC. Je pense que pour une volonté aussi affichée du chef de l'État, le travail à faire, ce n'est pas une mince affaire. C'est tellement que la HAC se donne le temps de faire un travail profond. Parce que si nous manquons ce virage, dans une certaine précipitation, nous allons entraîner tout un secteur dans un cauchemar sans précédent. Je conçois que peut-être à la date d'aujourd'hui, la HAC suit son agenda et continue par suivre son agenda dans certainement des consultations de tous les acteurs impliqués dans notre secteur. Ce n'est souvent pas une chose habituelle de voir nous-mêmes faire notre homework, notre travail de maison en ce qui concerne notre secteur. Je suis entrainement d'accord avec le point qu'a fait Franck dans son commentaire en ce qui concerne l'état, n'est-ce pas, du secteur des médias, l'état de notre corporation. Je pense que le chef de l'état a vu juste en évoquant des mots justes et tout en confiant cette mission à la HAC. Notre impatience montre justement, à juste titre, que nous attendons beaucoup de ce travail, beaucoup de la HAC, qui dans certaines mesures pourra nous permettre de voir ce métier autrement dans l'avenir. Alors, le débat ici, il ne s'agit pas que de la HAC. C'est vrai que le chef de l'état a désigné l'institution de régulation des médias pour, comme je l'ai dit, prendre le lead des échanges. Il s'agit d'abord des professionnels des médias. Quand vous écoutez le discours du chef de l'état, il a fait un diagnostic qui met en cause, disons, les conditions de vie, qui met en exergue comment les entreprises de presse, vous ne me direz pas le contraire, triment aujourd'hui pour payer les salaires du personnel. Comment est-ce que la presse vit en général ? Et il est tombé d'accord qu'il faut réformer le secteur. Alors, pour une volonté du chef de l'état, quelqu'un qui n'a pas que ça à faire, moi, je pense qu'il faudrait... On peut bien faire dans un délai court. Les RAC en a les moignets. Est-ce que ça ne sera pas très précipité, là ? Il vaut mieux prendre son temps pour bien faire que de se précipiter et de faire les choses à moitié, non ? Oui, mais l'inquiétude réside justement au niveau des acteurs de la presse. Lorsque vous contactez, par exemple, le PMB qui dit qu'on n'a pas encore été associé, neuf mois après, ça ne vous dit rien. Moi, je pense qu'il faut s'en inquiéter et souhaiter que la RAC puisse ouvrir les débats, puisse ouvrir ses portes aux professionnels des médias, les représentants. Ce n'est pas forcément tous les professionnels des médias qu'il faut réunir dans une salle de conférence et faire le débat, ça va allonger les discussions. Mais il faut échanger avec le PMB, il faut échanger avec le CNPA, il faut échanger avec l'Odème, il faut échanger avec même certains anciens de la presse qui sont disponibles, qui constituent des personnes-ressources aujourd'hui. On ne peut pas, dans les quatre murs de la RAC, mettre en place une commission. La commission peut-être va diriger les discussions, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons sortir des idées qui vont nous permettre d'évoluer, des idées à vite transmettre au chef de l'État. Et on peut même, parce que le chef de l'État, lui, peut-être qu'il a sa petite idée, quelles que soient les propositions que vous allez faire, il peut dire, bougez cette ligne, faites-ci, faites-ça, pour le bien des journalistes. Et on sait toujours, il nous plaît par exemple que l'aide de l'État à la presse privée a été par exemple suspendue, on ne reçoit plus cette aide-là. C'est le moment par exemple d'inviter les patrons de presse, de discuter avec eux dans quel cas on va, dans quelle démarche on peut restaurer cette aide-là pour permettre aux médias de souffler au niveau de la presse privée. Eh bien, ça trime, c'est difficile, les patrons de presse à la fin du mois ne donnent presque pas. Et donc, il faut revoir les choses. Pour revoir, il faudrait qu'on aille vite. Neuf mois après, bon, c'est bon, on a déjà fait neuf mois, mais maintenant, il faudrait que nous puissions véritablement avancer, nous puissions mettre le pas sur l'accélérateur pour vite proposer quelque chose au chef de... Parce que là, il nous reste trois ans. Si nous voulons bénéficier du temps qui reste au chef de l'État, parce que c'est lui qui a eu l'idée, qui a dit, écoutez, il faut reformer le secteur de la presse pour que ça aille, pour que nous voyons les retomber, les retomber, pardon, de cette réforme-là. Il faudrait qu'on fasse vite, qu'on lui dépose quelque chose et qu'il apprécie et qu'on voit ensemble la suite. Alors, on fait deux procès à la HAC ce matin. Le premier procès, c'est, ma foi, pourquoi est-ce que ça ne va pas très vite ? J'ai dit, il faut prendre du temps pour faire le travail. Le deuxième procès, c'est, pourquoi est-ce qu'on n'associe pas justement tout le monde ? Est-ce que la HAC a besoin d'associer tout le monde ? Éric, la HAC, c'est quand même la fêteière qui régule le monde des médias et là-bas, il y a quand même des acteurs qui proviennent de ce secteur-là et qui maîtrisent très bien ce secteur-là. N'oubliez pas qu'on a envoyé quand même nos représentants là-bas et que les chefs de l'État ont dû désigner aussi des gens et provenant de ce secteur pour aller là-bas siéger en tant qu'institution. Et là, certainement, je dois dire tous les éléments qu'il faut pour apprécier l'état de la presse. Est-ce qu'elle a besoin d'aller consulter encore quelqu'un ? Je dis sans embâche oui parce que le travail qu'on a confié à la HAC au regard des problèmes dont souffre le secteur des médias est profond. Et donc, pour avoir véritablement un travail de qualité, il faut pouvoir associer tout le monde et même aller au-delà parce que nous savons que dans ce secteur, nous avons des problèmes qui touchent avec des ramifications politiques aussi. Et donc, je pense que dans ces consultations, la HAC n'a pas intérêt à isoler un acteur aussi petit qu'il soit. Que ça soit nos fêtières. Et même prendre peut-être l'initiative d'aller rencontrer directement des acteurs peut-être sur le lieu de travail. Mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez de votre secteur dans les dix prochains deux années à l'année ? Justement. Justement. Et donc, je pense que je pense que on veut d'un peu la même expression que Franck produit quelque chose. Pour moi, ça n'est pas ça. c'est vraiment sorti un projet de réforme assez efficace et qui va durer dans le temps. Aussi, je voudrais ajouter que quand, vous savez, moi je vois dans la façon dont le Bénin est heureux aujourd'hui, je ne vois pas les conseillers de la HAC, encore moins le président, prendre le vilain luce de s'amuser avec l'expression d'une volonté du chef de l'État. j'imagine peut-être à l'heure actuelle la pression qu'il y a peut-être à l'heure. Je crois qu'il y a un travail qui a un peu de l'État. Justement, c'est justement pour dire que la question est sérieuse et qu'au niveau de la HAC, on prend peut-être vraiment le temps de produire un travail de qualité à soumettre au chef de l'État. Le chef de l'État aurait pu engager un cabinet privé. On aurait fait le procès. Oui, justement. Patrice, il va trop fort. Patrice, alors, il n'aime pas associer, il prend les choses un peu trop dures. Il aurait pu appeler la HAC et dire, écoutez, proposez-moi une présentation, proposez-moi des réformes. Il a dit, et je l'ai mentionné, moi je n'ai rien inventé, il a dit d'échanger avec la presse, les acteurs de la presse nationale pour lui faire des propositions. Les acteurs de la presse nationale, ce n'est pas des Togolais, ce n'est pas des Gabonais, ce n'est pas des Burkinabés, il y a des journalistes, il y a une fiche qui a circulé. Non, au-delà, au-delà d'une fiche, j'apprécie bien l'initiative de la RAC, au-delà d'une fiche, neuf mois après, je voudrais entendre la présidente de l'UPMB dire que nous avons été échangés avec les conseils de l'ARAC plusieurs fois. Je voudrais écouter l'Odème, dire, on nous a appelés pour changer, je voudrais écouter le CMPA, surtout, dire qu'on nous a appelés pour échanger, mais c'est à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore ce genre de discours sur les lèvres des représentants des médias, ça avait dit pour moi qu'il y a un petit problème et on peut encore corriger, on peut encore essayer d'ouvrir le débat pour associer tout le monde. c'est important à mon avis parce qu'il y a des réalités au niveau des médias que seuls les professionnels des médias peuvent ressortir, peuvent aider l'ARAC à recenser parce que ces réformes-là, je pense que ça va booster un peu l'activité au niveau de la presse. Il faut dire au chef de l'État que ça ne va pas qu'au niveau de la presse... Est-ce qu'on a besoin de continuer à faire le procès à l'ARAC? On fait un constat. Non, on n'a pas pas de mots. On fait un procès à l'ARAC. Si on a demandé quelque chose que ça ne vient pas dans le temps, il faut lui faire le procès. On a besoin de résultats parce que c'est notre profession, c'est notre vie et ça importe directement nos familles. Donc, s'il faut faire un procès, il faut faire un procès. L'ARAC n'a pas encore, en tout cas, des informations que nous avons n'a pas encore mesuré, je dois dire, la célérité qu'il faut donner à ce travail-là et cela se constate visiblement. Mais si l'ARAC on est là, ça doit être quelque part la faute aussi aux fêtières, que ce soit l'UPMB, que ce soit la CNPA, que ce soit l'ODM, pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas ou qu'elles ne sortent pas ces fêtières-là pour nous dire, écoutez, on ne nous appelle pas et le temps passe, Eric. Oui, je pense que dans la déçue, tout le monde a un rôle à jouer et aujourd'hui, la santé de nos fêtières fait partie aussi des problèmes de notre corporation. Vous en avez qui n'existent pratiquement plus ou peut-être existent juste de non. Au moins, c'est des nos jours, nous voyons l'ODM sur ses chevaux, sur pas mal de questions. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont encore initié notre activité. C'est des initiatives du genre que nous voulons voir pour la santé de nos fêtières. Et donc, la santé de nos fêtières fait partie aussi des problèmes de nos corporations. Je pense qu'il faut davantage garder espoir de ce qu'avec ce qui est demandé par le chef de l'État et le travail que fait en ce moment la HAC, il y a un espoir pour le secteur des médias. Et ça, je voudrais m'adresser personnellement au conseil, à nos amis qui sont là, c'est nous qui les avons votés, qui les avons envoyés là-bas. C'est peut-être encore le lieu de davantage les soutenir. Est-ce que le travail qui se fait ne soit pas un travail bâclé ? Il y va, comme vous l'avez dit, Tanguy, de notre travail, de nos familles qui en profitent et qui en jouissent. Peut-être pas suffisamment aujourd'hui et peut-être demain ça va changer. Et donc, si nous ratons le coche, je pense qu'il faut peut-être davantage se mobiliser. Moi, je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans le champ d'action où il faut pouvoir se désinguer et tout ça. On doit se mobiliser ensemble pour que ce travail soit le fruit de tout ce que nous voulons. Et à nos amis de la RAC, si nous manquons le coche de ce qui a été demandé là-là maintenant, vous serez responsable de ce que vous avez l'opportunité de faire une réforme profonde et vous ne l'avez pas fait. Demain, nous, on en tiendra compte pour les prochaines élections, justement. Donc, je pense que... C'est un chantage. C'est un chantage. Je savais, on peut s'amuser avec tout. On peut s'amuser avec tout. Vous l'avez dit, Tanguy, sauf le travail. Moi, je ne sais pas faire autre chose que ça. C'est le travail. C'est ce qu'on m'a appris. Il faut vivre par son travail et tout ça. Donc, si aujourd'hui, enfin, oui, notre vie est dans la main des gens qui doivent pouvoir proposer une réforme qui touche notre vie et donc, par là, je me sens touché. Bien, ça m'intéresse et donc, ils sont là pour faire un travail. Moi, je les encourage à continuer. Si des fêtiers n'ont pas encore été associés à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si ils sont inscrits dans leur agenda mais ils les encouragent à le faire et vite. Franck, est-ce que, oui, pourquoi elle ne se tèse ? Pourquoi elle ne se tèse ? Le confrère de près c'est gratuit, non ? C'est gratuit. Le problème d'argent pour envoyer une équipe. Pas du tout alors. Moi, je pense que les fêtiers ont pêché parce que, bon, il n'y a pas eu assez de sorties, il n'y a pas eu assez de... Il faut faire du bruit parfois. Le bruit, ce n'est pas de façon dévergondée, non ? Pas du tout. Ce n'est pas l'autre bruit que l'autre a demandé. Il faut faire du bruit. Il faut demander des audences au président de l'Araq. Il faut frapper à sa point pour dire, mais président, on ne sent rien. Mais ça marche et son bruit. Je pense que les fêtiers ont également une part de responsabilité. Je veux parler de l'IPMB, je veux parler du CNPA, je veux parler de l'Odème, je veux parler de tout, de l'ensemble des journalistes. Qu'on écrive, qu'on dise, attention, on veut voir clair dans ce qui se fait, on veut être associé et qu'on... qu'on puisse raviver un peu la flamme de notre impatience de dire que l'attente, ça a dû beaucoup trop et qu'on a envie que la fumée blanche puisse sortir et qu'on puisse rediriger cette fumée là vers le palais et qu'on en décide quelque chose. Moi, je pense que tout le monde a une part de responsabilité, mais je pense que la grosse part de responsabilité revient à l'Araq. Vous savez, pour les cas de presse, ça a pris énormément de temps et on s'en est plein. Enfin, on a reçu les cas de presse. Je crois que... Il fallait faire beaucoup de bruit. Vous avez vu que ça a marché. Il faut aider. 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 Ceux qui nous représentent là-bas à aller un peu plus vite pour le bonheur de la presse. Très peu de journaux et de journalistes en parlent. Je n'ai même pas vu dans le quotidien. Au mieux, quand il s'agit des médias, nous n'avons pas toujours ce soutien que nous nous accordons à d'autres corps de métier, que nous nous accordons à d'autres acteurs de notre société. qui se chocent toujours mal. C'est nous qui sommes toujours à le côté, à défendre leurs intérêts, vaille que vaille, n'est-ce pas ? Alors, quand on parle de réforme, qu'est-ce qu'on veut changer au fait dans ce monde de la presse ? La vie du journaliste. Oui. On a dit qu'on va changer le salaire en même temps. Moi, je l'attends. Si c'est cela, moi, je l'attends pour de matin. Il faut multiplier mon salaire par 3-4. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Sans être dans le secret de Dieu, je pense qu'avec les propos tenus par le chef de l'État. Si, par exemple, une entreprise de presse se sent soutenue, il n'y a pas de raison que cela ne réjaillisse pas sur le personnel, que cela ne réjaillisse pas sur le matériel. Comment on soutient la maison de presse ? Je vous ai parlé de la presse, de l'aide de l'État à la presse privée, par exemple. Ça nous déchire souvent et puis les modalités de... Oui, justement. Mais quand il faut proposer les modalités, il faut proposer le canevas qui va le mieux, qui puisse nous profiter. D'abord, augmenter la cagnotte. Oui, augmenter la cagnotte. Ça, c'est clair. C'est augmenter la cagnotte. Ça fait comme agent au montage. Au connaissant le chef de l'État qui fait les choses bien, qui fait souvent des choses bien grandes, on peut espérer qu'à l'issue de ces réformes-là... Ça passe au Bliat, par exemple. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour dire... On a accompagné le chef de l'État depuis sept ans. Ah bon ? Oui, la presse a accompagné le péagé, les réformes, ainsi de suite, et ses idéaux et tout ça, on l'a accompagné pendant sept ans. Maintenant, si le moment vient pour qu'il ouvre un peu les vannes, pour que la presse se sente mieux, pourquoi est-ce qu'on va rester à la source et empêcher les vannes d'être ouvertes de l'État ? C'est hyper compliqué. Et donc, une réforme qui ne prend pas en compte le journaliste, pour moi, ça n'a pas de raison de prospérer. Voyez un peu d'abord les conditions du travail. Je me suis amusé dans un échange à donner un exemple. Si aujourd'hui, le chef de l'État décide de rencontrer les promoteurs des médias en mettant deux critères, à cette réunion, je veux voir des promoteurs qui ont réussi à signer un contrat en bonne ou d'une fois à tout le personnel. Deuxième critère, je veux rencontrer des promoteurs des médias qui ont déclaré, un peu comme les exigent les tests de la République, la majorité de leur personnel. Qui pensez-vous qui pourra venir à cette réunion juste sur la base de ces deux critères ? Et donc, moi, je pense que la réforme doit être vraiment profonde. Allez, on va passer à autre chose. Vous avez le sport ? Absolument. Et puis, il y a un match qui s'annonce pour le Bénin. C'est quoi ? Vous voulez déjà sauter sur le terrain ? Oui, parce que c'est un match décisif. Vous n'avez pas envie d'être en Côte d'Ivoire ? Je vais laisser à tout le monde. Je pense à nos confrères journalistes sportifs qui, si le Bénin se qualifiait, vont se retrouver et vous pensez qu'on peut se qualifier là ? Il faut aller gagner à Maputo alors que Maputo est venu à Cotonou et nous a giflé. L'entraîneur nous l'a promis et je pense qu'il est payé pour ça. Et donc, il doit pouvoir s'arranger, trouver le discours, les voies et moyens pour amener ces joueurs à gagner ce match. Franck ? Franck ? Moi, j'ai toujours mon avis un peu, disons, je ne suis pas trop... C'est le délit match, Franck. Non, j'attends les résultats parce que j'aime bien l'équipe nationale, j'aime bien la sélection nationale, j'aime bien l'anima qui a été fait par Gennard Rohr, c'est ça ? Bon, allez-y, c'est quand même. Dites-le-sélectionneur et puis on évolue. Et donc, j'aime bien les jouets, les efforts qu'il fournit sur le quotidien, mais souvent, il n'y a pas de finition dans le jeu béninois. C'est ce qui, moi, me désonne un tout petit peu. Je veux voir, cette fois-ci, si nous allons à Maputo, qu'on puisse faire un bon jeu, qu'on puisse ramener la victoire, qu'on puisse gagner, qu'on puisse engager. Non, c'est possible, c'est un jeu. Et lorsque vous... Un jeu d'équipe, lorsque vous mettez, vous vous mettez vraiment, ça donne. Et donc, je veux croire que les jouets qui ont été sélectionnés là, qu'ils sont véritablement à la hauteur de la mission, parce que j'avais un poté qui se plaignait sur les réseaux sociaux de n'avoir pas été... Qui s'est énervé. Qui s'est énervé, qui a parlé de manque de respect, ainsi de suite. Lorsque déjà... Il n'a pas été invité. Il n'a pas été invité. Lorsque dans leur rang, déjà, vous voyez ce mécontentement, lui, il voulait venir jouer pour son pays, mais il n'a pas été allé. C'est aussi ça, le football. Mais il a eu plusieurs occasions. Mais je sais qu'il y a eu des jeunes qui ont été alliés et qui peuvent faire le miracle. C'est ça que nous attendons. Et il va falloir que le Bénin définisse des objectifs en matière de football, du sport. Parce qu'on y va, chaque année, on dit, les éliminatoires, on y va, et puis à la fin, on revient. c'est les éliminatoires, donc on est émergés. Les éliminatoires, ça doit conduire ça doit conduire à la fin, à la fin. Le sentiment qu'il nous souhaite l'échec. Non, 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 généralement, quand vous suivez un peu le match des guipars, il y a Écureu aujourd'hui, qui part, c'est quand souvent le joueur se trouve le tournure qui parfois il dort le meilleur des mêmes. C'est sérieux, Éric. C'est sérieux, Éric. Je pense que on ne va pas trop rentrer dans une bibliothèque pour tous les anciens lignes. Voilà l'avenir. Voilà l'avenir. Je poursuis à Bamako d'avoir juste un match nul. Non, Tanguy, ici, pose des questions. Tanguy, pose des questions. En 2016, vous avez relancé le débat. En 2016, disais-je, il fallait aux écureuils pour un débat actuel. Vous allez jusqu'à 2016. À Bamako, pour revenir jusqu'à 2016. Avec un match nul. Pour un petit exemple. Un match nul. Vous savez comment ils sont rentrés d'O Bamako avec 5 à 2. Ça, c'était en 2016. en dehors de la c'est pour en dehors de tout. Quand vous dites que c'est que ça, c'était en 2016. Vous savez, vous savez, il y a mieux. Vous savez, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Je veux voir. Quelques jours, le Bénin accueille la coupe du monde de pétanque. C'est extraordinaire. C'est une autre affaire. C'est extraordinaire. Nous sommes dans le sport. 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 C'est le sport. C'est le sport. On oblige à soutenir les guépards. Justement. Les guépards, allez-y. Ramenez-nous la victoire et allez en Côte d'Ivoire pour faire les... Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de petite nation en football. Cette fois-ci, on veut voir une nation béninoise bien grande. orgueilleuse et bien en forme. Allez en Côte d'Ivoire. Dites-vous que vous devez aller en Côte d'Ivoire. Tout le peuple vous soutient. Franck vous soutient. Tanguy, Eric, l'un premier. On a quand même une chance. Est-ce que c'est chance ? On a quand même quelques espoirs à garder. D'abord, la révision que le sélectionnaire fait au niveau de l'effectif. Vous voyez un mixage d'anciens et de nouveaux surtout piochés dans le championnat national qui sont quand même de jeunes pépites. Quand on ne prend pas côté, on prend ses saignons. On a vu quand même que cela a donné quelque chose, notamment à l'occasion du match retour contre le Sénégal ici à Cotonou. C'est quand même un joueur du championnat local qui a fait l'égalisation. Donc, je pense que c'est un très bon choix d'ailleurs déjà de la part du sélectionneur à ce niveau-là. Donc, de réviser un peu l'effectif à ce niveau et de le rajeunir surtout même si le recours à ses saignons, je me pose toujours des questions. On peut dire, bon, c'est quand même le capitaine, il a certaines expériences, etc. Mais, quelle est encore sa vigueur dans les jambes pour soutenir et apporter de l'énergie à cette équipe? Mais tant mieux, ça, c'est le technicien qui fait ses choix et nous, on a prévu. Je pense que la présence de ses saignons c'est beaucoup plus pour organiser le groupe parce que pour avoir évolué un peu à l'extérieur et pour avoir fait plusieurs sélections, je pense qu'il y a du potentiel pour accompagner ces jeunes frères. Vous avez parlé de Missages, il faudrait qu'il y ait un ancien quand même qui puisse les recadrer, qui puisse les restructurer pour essayer de mettre la cohésion dans le groupe. C'est dans cet esprit que moi je vois un peu. Le deuxième élément qui est un élément nouveau que le sélectionneur apporte justement à cette équipe, c'est la révision de la technique ou de l'approche du Suyer qui est une approche défensive avec, je dois dire, une double ligne qui couvre le gardien saturnien à l'AGB. C'est cette révision là aussi qui permet quand même de libérer un peu, je dois dire, les joueurs et surtout ceux qui sont à vocation offensive a fait de porter un peu la balle de l'avant. Vous aviez vu au niveau des couloirs ça a changé un peu, on a quand même l'effet et l'impact directement sur le rendu de l'équipe. Maintenant, et comme l'a dit je crois c'est Franck, il faut du réalisme à cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se porter deux, trois, quatre, cinq, six fois devant la cage adverse et ne pas marquer une fois. C'est ubiesque. Voir par exemple un attaquant comme, comment est-ce qu'il s'appelle, le garde du neuf de l'équipe qui est très bon en tête, Mounier-Steve qui quand même fait trois, quatre matchs à ligne, cinq matchs avec la sélection et qui ne bute pas. C'est vraiment curieux. Donc je pense qu'il y a un réalisme qu'il faut enseigner et imprimer à cette attaque afin qu'elle apprenne à marquer. La chance aujourd'hui, je pense qu'avec les nouveaux qui sont piochés dans le championnat national, il faut leur donner la chance d'aller percer pour permettre à Mounier et tous les autres de pouvoir... De prendre les vacances. Non, pas de prendre les vacances, mais d'accomplir la fin du jeu parce que ce qui manque, comme je l'ai dit, c'est la finition. Vous les voyez devant la cage de l'adversaire. Ils sont à quelque part du but, mais ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque pour réaliser la fesse. Les gars, je dois vous dire merci pour ces débats, ces avis, ces opinions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et profiter aussi du week-end qui s'annonce, le week-end footeux et sportif aussi parce qu'il y a la pétanque aussi dans les airs, en griffes. Bon appétit à vous, bon appétit sportif à vous. Le temps pour vous de suivre pour le contre de Nagi Bailagbe juste après qui va nous parler pour rester un peu dans l'air du temps, parler éducation ce matin pour ou contre les études qui coûtent cher. Quelques citoyens se sont prononcés.